Ça va ? Bon, moi, oui. Ce qui est marrant, c'est que je ne vois pas votre visage. Je vois juste la lumière à travers vos oreilles. Mais non, elles n'ont pas l'air grandes. Elles ont l'air très, très bien. Cette femme est passionnante. Scénariste, comédienne, cinéaste. Elle écrit pour elle, elle écrit pour les autres et joue dans les films de ses proches. Un éclectisme qui lui permet d'assouvir son envie de raconter, de se raconter. Scénariste pour Arnaud Déplechin et Valéria Bruni-Tedeschi, elle a réalisé 8 films où il est souvent question de sentiments et du temps qui passe. Le 8 février, elle fera apparaître au cinéma la grande magie, un tour de passe-passe à la fois drôle et touchant. Et pour nous, elle ouvre son coeur où sont cachés Antoine Douanel, Ingrid Bergman et Anna Magnénia. Voici la carte blanche à fleur de peau de Noé Milowski. Je me souviens de la spectatrice que j'étais quand j'étais enfant et adolescente et que je regardais des films pour apprendre à m'habiller, pour apprendre à tomber amoureuse, pour apprendre à draguer, par exemple, pour apprendre à embrasser, pour apprendre à vivre, quoi. Et pour apprendre à penser aussi, bien sûr. Et voilà ce que j'attends d'un film. J'espère être restée aussi la spectatrice que j'étais quand j'étais enfant et adolescente. Alors, moi, j'ai découvert le cinéma par la télévision. Et la salle de cinéma, c'est mon père, je crois, qui m'a fait découvrir. Je me souviens, il y avait une salle qui s'appelait le Kino Panorama. C'était dans le 15e. J'ai vu là-bas, Wessai Story, par exemple, sur un très, très grand écran, incurvé, dans mon souvenir. Mon père avait souvent... Il avait une histoire tragique et une histoire familiale tragique. Et il pouvait être très, très, très grave. En même temps qu'il attendait qu'une chose dans la vie, c'était de pouvoir jouer et rire. Il était très, 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 très joueur. Et je me souviens que, toute petite, je le regardais regardant des films des Marx Brothers ou de Fred Astaire. Et son visage se transformait. Son visage s'illuminait. Et moi, avant de regarder les films des Marx et de Fred Astaire, c'est son visage transformé, illuminé. Mon rêve, c'était d'être clown quand j'étais toute petite. Je ne sais pas pourquoi mon père n'a pas voulu que je fasse l'école du cirque. Ça ne lui ressemble pas. Mais en tout cas, il n'a pas voulu. Mais j'étais vraiment toute petite. J'avais cinq ans, quelque chose comme ça. J'avais très, très, très envie et besoin de faire rire mes parents, oui. Je crois que j'ai compris que le spectacle, le cinéma, mais plus largement le spectacle, pouvait aider à vivre. Je crois que le cinéma m'a énormément aidé. Et particulièrement les films de Truffaut. Je sentais que Truffaut et les films de Truffaut n'ignoraient rien de la cruauté de la vie, tout en rendant la vie plus supportable. Ils ont une musique, ils racontent les choses avec une telle grâce que les choses les plus lourdes peuvent devenir légères. J'ai commencé par Baiser, Voler, et je l'ai vu à la télé, je l'ai découvert à la télé. Et ça a été... J'ai découvert plein de choses. C'est-à-dire que j'ai compris par ce film-là, par Baiser, Voler, qu'il y avait quelqu'un derrière la caméra, que ce n'était pas seulement les acteurs qui faisaient un film. Quelqu'un derrière la caméra qui parlait et qui pouvait parler à la première personne et me parler à moi comme si j'étais unique et seul au monde. Jean-Pierre Léo, magnifique. Madame Voler n'est pas descendue ? Ah bah écoutez, j'ai encore vu personne. C'est pas possible, c'est pas possible. J'ai rendez-vous aussi avec elle, assisée, je suis disant, c'est en train moi-même. On va nous faire rater le train pour l'ombre, vous allez voir ça. C'est bien, quel est le bateau ? Elle ne va pas nous attendre. Elle vous a bien dit de la réveiller, non ? Regardez, regardez sur votre âgiste, mon vieux. Oh là là, vous n'êtes pas réveillé non plus, vous. Il a un rythme très particulier, très 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 rapide. Et alors que c'est une scène de vaudeville, c'est un rythme, une musique, un montage de films, de films noirs, de films à suspense. C'est même presque un hommage à Hitchcock, cette scène. Pour moi, ça n'a pas vieilli du tout. On sent qu'il est trop, le Jean-Pierre Léo. Pour moi, c'est Jean-Pierre Léo qui m'a dit, mais voilà, t'aimes les hommes fragiles, t'aimes les garçons fragiles, t'es bouleversée par les garçons fragiles plus que par la force et la puissance apparente. Ben voilà, t'as le droit, parce qu'il est là, et c'est un héros de cinéma. Alors, c'est la police ? J'appelle de l'hôtel Alcina, 39 avenue Junot. Mais écoutez, il se passe quelque chose au 3e. Il casse tout. Je crois que Truffaut disait quelque chose comme il ne faut pas avoir une idée par plan, il faut avoir 100 idées par plan. Là, je peux le regarder indéfiniment, parce qu'il y a 100 idées par plan. Tiens, t'as pris une de licenciement. Et puis celle de fin d'année. Dans ma chambre, je suis passée de photos et de posters d'acteurs. Il y avait Marilyn Monroe, il y avait Marlon Brando, il y avait Monty Cliff. Est-ce qu'il y avait James Stewart et Carrie Grant ? Possiblement. Et puis quand j'ai découvert Baiser Volé, enfin quand j'ai découvert Truffaut, je ne sais pas comment je me suis procuré une photo. C'était un tirage, un tirage argentique, un tirage photo de Truffaut. Et j'embrassais la photo, je me mettais du rouge à lèvres et j'embrassais la photo. Et je lui ai écrit une lettre. Je voulais l'épouser. Et de ce moment-là, j'ai eu envie de connaître d'autres cinéastes. Et la personne la plus importante d'un film, pour moi, je vous parle de ça, j'avais 11 ans, ou peut-être même 10 ans, devenait le ou la cinéaste. Et à travers les films de Renoir et de Rossellini, j'ai découvert, trouvé des mondes qui étaient tout ce que je désirais. des mondes où, comme dit Renoir, tout le monde a ses raisons, chacun a ses raisons. Puis ensuite, à l'adolescence, c'est en allant en salle. Il y avait une petite salle, dans le 14e, à Danfer, Rochereau, qui existe toujours, qui programmait des reprises. Je me souviens d'avoir découvert dans cette petite salle Rocco et ses frères et Delon, et Delon dans Rocco et ses frères. Je crois qu'avec mes copines, on a été le voir 15 fois, le film. Et puis à un moment, je me suis dit, mais c'est le plus beau métier du monde, dire ses sentiments et ses émotions avec les mots des autres. Je voudrais devenir comédienne de théâtre. Musique ! Musique ! Musique ! Musique ! Musique ! C'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup regardé. C'est un film d'amour du spectacle. Il y a les couleurs, il y a les costumes, il y a... Il contient tout ce que j'aime dans le cinéma. J'aime que le cinéma soit fait du théâtre, de la musique, du cirque, du cabaret, du musical, de la peinture, de la danse. Musique ! Musique ! Musique ! Anna Magnani, c'est une de mes... Enfin, pour moi, c'est une des plus grandes actrices du monde. Elle est vive, elle est tragique, elle est drôle, elle a l'œil de braise. Musique ! Le public n'est pas de ce côté-là, Mademoiselle Colombine. C'est là qu'il est. Oh, d'accord, Monsieur Pantalone. C'est une erreur, mais je croyais qu'ici, on faisait tout à l'envers. C'est une erreur. Oh, alors on peut y aller, Monsieur Pantalone ? Cette scène, c'est le théâtre qui s'oppose au sport, le sport qui s'oppose au théâtre, et il y a la joute comme ça entre les deux, entre le torero et l'actrice, chacun essayant de tirer la couverture à lui, et puis en fait, ils vont tomber amoureux. Hé, torero, n'essaye donc pas de me fasciner. Je ne suis pas le toro. Je me suis inscrite dans un petit cours dans le 13e, à côté de chez nous, et puis ensuite au cours Florent. J'avais préparé une scène de Goldoni. Et j'avais l'impression qu'on avait bien joué. Et puis, on ne m'a pas donné l'audition. Et quand on m'a expliqué pourquoi, on m'a dit, tu as l'âge d'une jeune première, mais tu n'as pas du tout le physique d'une jeune première. Tu as le physique d'une zerbinette. L'erbinette, c'est une domestique, une servante chez Molière. Mais tu n'as pas l'âge d'une zerbinette. Donc, tu n'as pas d'emploi. Voilà. Et j'ai été très, très, très heurtée quand on a 15 ans. Et là, j'ai décidé de tout arrêter. Et j'ai arrêté. La première fois que j'ai vu un tournage, c'est... Je devais avoir 16 ans et demi ou 17 ans. Et on était une bande de filles. et on savait que l'une d'entre nous avait un grand cousin à l'IDEC. L'IDEC, c'est l'ancienne Fémis. Et ce grand cousin, c'était Éric Rochand. Et là, j'ai vu un plateau de cinéma. J'ai vu des gens merveilleux. Je suis tombée amoureuse de ces gens, du réalisateur, Rochand, du chef opérateur, Arnaud Desplechin. Alors, Pascal Ferrand était là. Est-ce qu'elle était script ou est-ce qu'elle était assistante ? Voilà, l'un des deux. Et j'étais émerveillée. Et il se trouve que c'est le jour, c'est un peu... Enfin, c'est une confidence, mais le jour où... Ce jour-là est arrivé un figurant habillé tout en noir, très brun, pour faire de la figuration. Et là, je me suis dit, c'est lui. Je veux me marier avec lui. Avant, je voulais me marier avec François Truffaut. Ça a été des rencontres... Il est devenu le père de mon fils. Des années et des années après. Mais en tout cas, ce jour-là, où à la fois je tombais amoureuse d'un plateau de cinéma, d'une équipe de cinéma, et d'un garçon. C'est un jour dont je me dis qu'il a été décisif. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-t'a bientôt. Je vois que tu as pris le voiture. Je ne savais pas que tu l'as besoin. Vous avez peut-être demandé. Je ne voulais pas te réveiller. Je suis en train de se réveiller. Pourquoi ? Ce serait possible qu'il serait tellement urgent. Un autre ruine, immortalisé par Charles. Je me suis malheureux de ces amies, Bill. Comment peux-tu faire un fass ? Juste parce que j'ai pris le voiture ? Ce n'est pas seulement ça. C'est un des films qui m'a le plus bouleversé. Parce qu'ils filment comme Renoir, d'ailleurs, comme Truffaut. Ils filment à hauteur d'homme parce que c'est un... Je ne sais pas le dire autrement, c'est un cinéaste humaniste. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Un homme et une femme. C'est une magnifique histoire d'amour, en fait. Ça nous bouleverse et ça bouleverse Ingrid Bergman. Ça raconte tout ce qu'on peut se poser comme question sur l'amour qui serait plus fort que la mort, plus fort que le temps qui passe. Vous voyez, ils sont la plupart du temps tous les deux dans le cadre. En plan américain, à leur hauteur, il n'y a que la vie. Il n'y a pas de surplomb. Il n'y a pas le cinéaste comme un grand Manitou, comme un dieu qui peut aller voir partout où l'œil humain ne peut pas aller voir. C'est tout le temps à hauteur et à focale humaine. Il va y aller. On va probablement revenir dans quelques minutes. All right. C'est la route ? Oui, c'est vrai. C'est magnifique. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la rencontre de Jean Douchet, amoureux du cinéma, un cinéphile total, et très aimant de ses étudiantes et de ses étudiants, et qui m'a dit « Mais tu as envie d'écrire, tu me dis tout ce que tu ne te sens pas capable d'écrire ? » Là, il y a une classe de scénario qui va s'ouvrir. Pour la première fois en France, un département scénario, une classe de scénario s'ouvrait. Et Jean Douchet m'a poussée à passer le concours. Et je suis entrée dans cette école de cinéma en scénario. Et là, ça m'a donné comme... le fait de... Si j'allais au cinéma tous les jours, c'était plus une chose de jeune fille qui ne savait pas quoi faire de sa vie. Ça avait une légitimité. J'ai du mal à le dire parce que c'est très galvaudé de parler de famille, de famille de cinéma. Alors, on peut parler de troupe, par exemple, peut-être. Je pense à ça parce que le film que j'ai fait là, qui va sortir bientôt, qui s'appelle « La grande magie », raconte... plein de trucs, j'espère, mais raconte aussi l'amour de la troupe. Oh non ! Vous m'avez dit n'hésitez pas à revenir, alors me voilà. Bravo. J'ai décidé de l'attendre ici, en votre compagnie. Vraiment ? Oui. Merde, merde, merde. On vient de parler, par exemple, de voyages en Italie. Les films n'ont rien à voir, mais je crois aussi être à hauteur humaine, à hauteur et à focale humaine. Depuis combien de temps ta femme a-t-elle disparu ? Trois semaines. Tu crois ça ? Je le sais. Et si j'étais toujours en train d'exécuter mon tour, s'il ne s'était passé qu'un instant ? Nous sommes dans le jardin de l'hôtel, tu assistes à mon spectacle. Les sensations que tu éprouves, les images que tes yeux voient, c'est moi qui te les transmets. Ça parle d'amour et du temps. Comment l'amour peut résister au temps ? Comment nous-mêmes, on résiste au temps ? Il y a un personnage qui résiste au temps par la fuite. Il y a un personnage qui résiste au temps par la fiction, l'imaginaire, l'illusion. Alors là, attention. Je suis en train de transmettre à ton esprit l'image d'un homme avec un fusil. Il ressemble à s'y méprendre au directeur de l'hôtel. Ah oui, je vois. Je t'avais dit qu'il fallait payer avant la fermeture. Je te l'ai dit une fois. Je te l'ai dit deux fois. Maintenant, c'est sans moi. Le temps est, d'une certaine façon, arrêté avec le cinéma puisque ce qu'on a filmé, c'est là et ça reste. Et en même temps, le temps passe aussi puisque ce qu'on a filmé est déjà passé. Pourquoi je filme ? Peut-être pour poser des questions qui m'obsèdent et auxquelles je trouve pas de réponse. Des questions qui, même parfois, ne peuvent pas se formuler. Donc, ne peuvent passer que par l'incarnation, par les actrices et les acteurs, par la caméra, par un gros plan, par un mouvement de caméra. Je filme aussi pour raconter des sentiments, des émotions qui ne peuvent pas passer par les mots ou en tout cas qui auraient beaucoup de mal à passer par les mots et pour raconter des personnages. et pour raconter des histoires. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada